Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprop.fr On va voir maintenant la deuxième grande partie de l'exercice 2 sur la cinématique du point matériel Donc ça concerne la décomposition du mouvement, la composition de la vitesse et la composition de l'accélération Donc on a dans la première grande partie, on a calculé le vecteur vitesse et accélération relative Maintenant dans la deuxième question, il est demandé de calculer le vecteur vitesse et accélération d'entraînement de M ainsi que son accélération de Coriolis Donc quelle est l'expression de la vitesse d'entraînement ? On va commencer dans un premier temps le calcul de la vitesse d'entraînement Donc la vitesse d'entraînement de M est égale C'est D, bon, bien sûr c'est la vitesse de O1 par rapport à R Donc ça c'est l'expression générale de la vitesse d'entraînement Bon, bien sûr, parce que j'ai là en référentiel absolu Oui, vous le voyez bien Donc j'ai là l'absolu et puis là le relatif Et puis là vectoriel O1M Donc O1 le centre du relatif Voilà Parce que ce qui m'intéresse c'est la vitesse d'entraînement Donc et ça c'est quoi ? Ça c'est la vitesse de O1 sur R Bon, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M Voilà Bon, bien sûr, on a vu les expressions dans la première partie Dans le premier exercice Que je vous conseille tellement de voir C'est très intéressant Bien sûr, il y a des expressions Il y a les relations Voilà Donc pour ce qui concerne ça Donc dans un premier temps, on va calculer ça Donc on a d'abord O Il faut d'abord l'expression de ce vecteur O1M Donc voilà Donc ça c'est l'origine O O, O1M Et d'après les données de l'exercice Et bien cette tige, c'est de longueur L D'après les données de l'exercice Bon, il est conseillé de voir De revoir les premières parties La première partie La première partie, il y a l'énoncé de l'exercice Donc soit une tige T de longueur L Donc ça veut dire que cette tige T, elle est de longueur L Bon, voilà, c'est de longueur L Et voilà, et de là vers là, j'ai R Donc O1M est égal Bon, sa norme suivant EURU Sa norme, c'est L plus cette distance R Donc c'est L plus R suivant EURU Voilà, donc c'est la composante Voilà, donc il suffit de dériver ça Donc bien sûr, L est égal à une constante Et R est égal à une constante aussi Une constante, c'est un... Bon, une constante C'est une constante Est une constante Est une constante Donc je vais dériver ça Donc T1 sur TT Maintenant attention par rapport à R Donc je vais dériver le EURU Avant, pour ce qui concerne la première question Et bien c'était de la vitesse relative La dérivée Puisque c'est par rapport à R1 Je ne dérive pas EURU Pour la vitesse relative Parce que la V de M par rapport à R1 C'est DO... C'est DO... C'est DO1M sur TT par rapport à R1 Par rapport à R1 Par rapport à R1 Puisque EURU appartient à R1 Alors sa dérivée c'est 0 Parce que ça appartient à ce référentiel Et je dérive par rapport à ce référentiel Donc ça ce sont les choses les plus importantes à savoir A comprendre Le reste c'est juste des calculs de dérivés Et tout cela Voilà Il faut savoir ça Après Ce ne sont que des problèmes De calculer Donc DO1 sur TT par rapport à R maintenant Bon, on a dit que ça c'est une constante Donc il suffit de dériver EURU Voilà mon angle PHI Ok Mon angle PHI c'est celui-là Et puisque Bon, T tourne Bon, il n'est pas dit dans l'exercice Que Euh... Que Il n'est pas dit dans l'énoncé Que EURU 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 Bon Bon Donc Qu'est-ce qui est dit dans l'exercice Oui, d'après les données Il est dit que Donc Sur l'indigité de longueur L S Soudain un cercle Util c'est de centre 1 Et de rayon R Donc Je relis l'énoncé L'ensemble formé par la tige Et le cercle Tourne dans le plan XOY Du référentiel absolu ROXY Monde de la base IJK Avec une vitesse angulaire constante Oméga Puisque La tige Il est lié Puisque Le 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 référentiel R1 O1 EURU EFIK Est lié à la tige Il est considéré Relatif Il est lié à la tige Donc Si la tige tourne Si elle fait cette vitesse angulaire Alors Le Donc la tige tourne Et ce référentiel Il est lié à cette tige Donc Donc ça tourne Bien sûr Ça tourne Et puis Avec la vitesse angulaire Qui est oméga Bon C'est oméga suivant K Bon Bon Ça Donc pour ce qui concerne ça Ça va me donner L plus R D EURU Sur DT Par rapport à R Et D EURU Sur DT Par rapport à R C'est PHI Point Suivant EFI Bon ça On l'a vu dans le premier exercice Je vous conseille de le voir Pour comprendre Donc C'est PHI point L Plus R Suivant EFI Et ce PHI point c'est quoi ? Et bien ce PHI point c'est la vitesse angulaire C'est la vitesse angulaire Bon si vous voulez bien la comprendre Il suffit de voir les unités PHI s'exprime en radion Et puis PHI point PHI point c'est quoi ? C'est C'est DFI Sur DT N'est-ce pas ? Le DFI L'unité de DFI C'est le rad Et puis le DT C'est Seconde En unité internationale Pour le DT Bon Bon rad Fois seconde De moins 1 Bon ça veut dire Combien je rad Je rad Mais qu'est-ce que je dis ? Combien de rad Je peux faire En une seconde Bon si ma vitesse angulaire est grande Je peux faire énormément de rad En une seule seconde Voilà